alors bonsoir à tous et heureux de vous retrouver toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne fait le maintenant freedom news network c'est juste pour nous nous qui voulons tout savoir tout comprendre du moins le plus le plus qu'on peut comme on dit par chez nous sans l'endoctrinement soyanna mais c'est mur à mur et de la propagande qui nous viennent de nos naturellement de nos élites et la population succombe à ça facilement c'est ça aussi qui est vraiment qui est vraiment une menace et la naïveté des populations de l'individu en général qui facilement se fait facilement convaincre par des fraudeurs par des arnaqueurs combien de gens se font piéger se font avoir dans toutes sortes toutes sortes d'arnaques imaginez quand c'est des politiciens aider des médias et des artistes qui essaient de vous arnaquer c'est certain que vous allez tomber dans le piège donc on peut pas vraiment blâmer les gens il faut juste essayer de les après ça de les récupérer c'est ça notre rôle et c'est ce que je fais au jour le jour au restaurant dans la vie de tous les jours je parle aux gens je les récupère un par un de ce de ce piège de cette naïveté qu'ils ont et surtout que ta affaire à des ordres d'accord qui sont extraordinairement puissants l'onu toutes les médias tous les artistes tous les politiciens qui viennent te mettre de la pression puis qui t'arnaque avec la menace de l'armée la police des lois des règlements des taxes et des impôts c'est facile à influencer c'est facile à faire changer d'idée et même à indoctriner les gens et nous notre rôle ceux qui avons les outils pour le faire au travail moi je peux me le permettre parce que j'ai des latitudes que tout le monde pas mais un par un je les prends des individus puis quand il m'amène des événements ou des histoires par exemple qui touchent le réchauffement climatique toute cette folie de cette nouvelle religion je prends la peine de leur expliquer ça puis les gens comprennent donc les gens sont facilement influençables la plupart des gens ont aucune opinion sur quoi que ce soit ça c'est une vérité de la police les gens ont aucune opinion sur quoi que ce soit ils sont toujours les échos les perroquets des médias les perroquets de ce qu'ils ont entendu à la télé à la radio ce qu'ils ont lu dans les journaux venant de leur vedette de leur journaliste préféré que ce soit sportif ou quoi que ce soit je donne un exemple au québec les cousins français d'ailleurs merci d'être là les amis européens tous les autres le hockey c'est le sport national des québécois moi même étant tout jeune j'ai joué au hockey jusqu'au niveau junior b dans le temps on se battait plus qu'on jouait au hockey mais ça c'est une autre histoire c'est notre sport national comme vous les français c'est le foot naturellement comme c'est le sport national mais qui est en train de perdre un peu de plume par rapport aux autres sports surtout quand ça fait 25 ans que tu n'as pas gagné un championnat important nous autres c'est la coupe Stanley c'est certain que l'envie des jeunes générations qui poussent est moins là eux autres vivent dans le passé comme nous on le fait parce que de notre génération on a connu les bonnes équipes les bonnes années les années de vache grâce où on gagnait des coupes Stanley et des championnats et qu'on les on les accumulait facilement et des fois moins facilement mais on les accumulait pareil cette ferveur là on voit elle baisse un petit peu mais juste pour vous démontrer comment les gens même au Québec nous nous disons imaginez vous on se prétend être la mecque du hockey et nous autres il est les amateurs québécois nous autres on connaît ça le hockey des américains c'est des navets ils savent pas de quoi ils parlent ben imaginez vous l'ensemble des femmes du canadien répète ce que leurs médias leur mettent dans la tête par exemple Carrie Price c'est le meilleur gardien de but au monde c'est le meilleur gardien de beau monde faut le garder faut le garder faut le garder l'équipe végète depuis Carrie Price est à Montréal et tu as les amateurs du canadien les fans qui répètent sans cesse quand tu parles avec eux autres ah Carrie Price c'est le meilleur gardien de but au monde faut le garder une chance qu'ils l'ont signé puis je sais pas ils ont donné peut-être 70 millions pour cinq ans ou dix ans je sais plus puis t'as rien gagné avec tu gagnerais jamais rien avec pendant ce temps là toutes les autres équipes sont compétitives à chaque année il y a toujours une coupe Stanley qui se gagne un championnat qui se gagne puis chaque année l'équipe qui gagne ce coupe Stanley ce championnat là elle a pas Carrie Price dans son équipe elle a pas le meilleur gardien de but au monde dans son équipe mais elle réussit à gagner quand même le championnat de la ligue le coupe Stanley donc ça vous fait dire quoi ça que on vous on vous troll on vous fait marcher puis on a juste à vous dire ben voyons donc cette année c'est la bonne année vous avez le meilleur gardien de but au monde les experts vous le disent puis là t'as tous les perroquets qui s'en vont le gars il est même pas capable d'arrêter un ballon de plage un ballon de plage c'est gros là le filet il est tout petit puis l'équipement des gardiens il est immense depuis quelques années puis même un ballon de plage réussit à trouver un trou dans l'armure de Carrie Price mais les médias puis les experts n'arrête pas de répéter que ben non c'est le meilleur gardien de but au monde puis pendant ce temps là tu fais pas les séries pendant je sais pas combien d'années t'es loin de loin des championnats m'a dire une chose puis quand tu as fait les séries une fois ou deux avec tu t'es fait sortir d'aplomb dès le début mais on continue à alimenter cette idée là que c'est le meilleur gardien de but au monde pourquoi je vais vous dire pourquoi parce qu'il y a personne d'autre qui veut venir jouer à Montréal Montréal c'est l'enfer pour les joueurs de hockey professionnel parce que non seulement il fait froid ils payent beaucoup d'impôts mais t'as une meute de journalistes qui vont venir t'emmerder t'as aucun anonymat puis t'as toutes les fans qui vont toujours venir soit t'aduler puis le lendemain t'insulter t'insulter après ça t'aduler t'aduler puis t'insulter parce qu'ils connaissent rien dans le hockey dans le fond mais c'est pas grave on leur a dit qu'ils étaient les champions puis les meilleurs fans au monde parce qu'il faut que tu leur dises un compliment aussi puis après ça tu leur vends la salade de l'équipe l'équipe le canadien étant un business incroyablement rentable se sert des pseudo médias et oui comme outils de marketing comme nos politiciens le système qui profite juste aux riches puis à l'élite utilisent les médias pour aussi un outil de marketing et leur propagande puis on se retrouve avec une population qui est toujours toujours lessivé le cerveau lavé parce que elles sont pas informés ces gens là sont pas informés sont paresseux font pas de recherche et sont franchement naïfs et surtout faibles d'esprit puis tu te retrouves avec une population mondiale qui se fait contrôler depuis des décennies des décennies des centaines d'années des millénaires par du monde qui viennent leur dire on est là pour vous autres on va tout régler on est là pour vous sauver on est là pour sauver la démocratie on est là pour s'occuper des intérêts des petits et c'est tout ce beau monde là depuis 100 200 300 ans qu'ils nous promettent terre et monde hein avaient livré la marchandise puis avaient fait vraiment ce qu'ils ont dit qu'ils feraient on peut dire une chose on serait déjà t'aurais une multiplication de paradis sur je voulais vous parler de du typhon agibis mais c'est le week-end de l'action de grâce puis il y a beaucoup 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 de réflexions qui me viennent à l'esprit puis je me sens vraiment bien quand je voulais partir parce que je vous aime tous puis je veux que vous ayez des sons de cloche différents parce que c'est incroyable la chorale qu'on a dans les oreilles de toujours le même cantique c'est comme s'il y avait juste eu un cantique décrit dans toute cette belle histoire de cette belle musique puis c'est toujours le même cantique que t'entends puis ce cantique là est toujours chanté par la chorale de l'élite avec ses collaborateurs les médias et les artistes puis à un moment donné ça prend quelqu'un d'autre qui vient chanter un autre cantique parce que ça devient vraiment d'abord monotone et très 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 dangereux je vous reviens avec le typhon à Guy Bess Sous-titrage ST' 501